Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthi et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est une figure clé de la principauté homme de foi, ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de Nantes, membre de la communauté de l'Emmanuel, devenu depuis 2020 archevêque de Monaco et grand aumônier du palais princier. Il consacre sa vie à sa confession de foi. Bonjour Monseigneur. Bonjour Geneviève. Alors je dis Monseigneur, votre nom c'est Dominique Marie David. Vous avez tout bon. Voilà. C'est surprenant ça d'avoir trois prénoms. Alors ça pour le prénom qui est Dominique Marie, il faut interroger mes parents. Effectivement, c'est un petit peu long à décliner, mais c'est bien mon prénom et mon nom de famille. Est-ce que, pour aller dans le vif, puisque je dis que vous êtes homme de foi, est-ce que c'est comme ça que vous vous définiriez ? Homme de foi. Alors je trouve que c'est une définition peut-être un peu trop abrupte, c'est que la foi, c'est pas un objet dont on dispose et que je peux sortir de ma poche. C'est aussi un chemin, un processus. On découvre la foi, on grandit dans la foi, on s'interroge à l'intérieur d'une démarche de foi. Donc c'est vrai que la foi comprise comme un chemin de confiance, qui nous permet d'aller au-delà de ce que nous pouvons constater ou expérimenter. Oui, je le qualifierais plutôt de chemin de foi, mais voilà. Mais la foi est toujours appelée à grandir, donc il faut le considérer comme ça. Oui, on peut le dire comme ça, je suis un homme de foi au sens où c'est un don à alimenter et à laisser grandir et aussi même parfois partager. C'est un don. Et alors, vous vous en rendez compte assez vite ? Quand est-ce que Dominique Paris se dit, c'est ça ma vie ? Alors, je le constate, oui, je le constate assez facilement dans la mesure où je ne suis pas seul à vivre ce chemin. D'accord. Où c'est une vie, ce n'est pas une vie de foi, comment dire, centrée sur moi-même. Ça a du sens parce qu'il y a une ouverture de foi, parce qu'il y a une ouverture aux autres, un partage de cette foi, des rencontres. Et moi, quand je rencontre les personnes dans le cadre de ma mission, et particulièrement à Monaco depuis quatre ans, oui, à ce moment-là, je vois bien que c'est le chemin qui me va bien, dans la mesure où ça donne du sens, pas toujours compris, parce que c'est un message qui n'est pas forcément partagé par tous, mais qui va loin dans ce qu'on est appelé à partager, oui, l'expérience qu'on peut faire. Parce que vous parlez de rencontres, et votre rencontre avec Monaco, c'est une rencontre extrêmement particulière, puisque votre ordonnation a lieu le 8 mars 2020, et le 16 mars, c'est le confinement. – Oui, alors c'est vrai que c'était des moments où se sont concentrés, pour moi, beaucoup de bouleversements. C'est-à-dire d'apprendre depuis la fin de 2019 que le pape me demandait d'être évêque, et au début, vous savez, on le garde dans la discrétion, c'est tout un temps de maturation. – Il y a eu un temps comme ça. – Effectivement, donc j'ai eu le temps de l'intégrer petit à petit, et puis non seulement évêque, on n'est pas évêque, comment dire, en apesanteur, c'est toujours dans un lieu, avec un peuple qui nous est confié. Il y a comme une adoption mutuelle, on adopte ce peuple qui nous est confié, et on est aussi adopté et accueilli dans ce diocèse. Et puis la particularité d'un diocèse, qui est aussi un pays, qui a la taille d'un village. Donc là, il y avait déjà un certain nombre de bouleversements que j'aurais été loin d'imaginer quelques années auparavant. et puis les circonstances de mon arrivée en principauté, vous l'avez rappelé, l'ordination épiscopale le 8 mars 2020, et une semaine plus tard, nous étions tous confinés, et sans avoir eu le temps de découvrir, d'aller à la rencontre, ce qu'un évêque normalement fait spontanément, et ce qu'il dit en général aux journalistes qui l'interrogent, quelle va être votre première mission ? Aller à la rencontre de ceux que je ne connais pas, pouvoir échanger, apprendre à connaître, apprendre à aimer, ceux qui me sont confiés. Effectivement, là, il y a eu un peu de délai dans la découverte et les rencontres. Néanmoins, alors moi je me souviens, vous nous aviez accordé une interview notamment, enfin plusieurs, mais notamment une, depuis le diocèse, pendant la période du Covid, et je me souviens, vous aviez eu ces mots en disant, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de ne pas pouvoir mener, c'est de ne pas pouvoir entourer cette communauté que je n'ai pas encore tout à fait bien rencontrée, et je sais qu'ils souffrent, et je suis loin d'eux en fait. Oui, c'est vrai que c'était mon aspiration la plus profonde. Pour reprendre l'image du berger, souvent c'est une image qu'on reprend, le pasteur, le berger, quelqu'un qui a fait tout son chemin pour être berger, et au dernier moment, elle lui dit, oui, c'est validé, tu es berger, mais tu ne verras pas les moutons. Oui, c'est ça. Voilà, donc de fait, il y avait quelque chose qui aurait pu être une frustration d'emblée, et grâce à mes collaborateurs, et à tous ceux avec qui on a pu réfléchir, on a essayé de le transformer en nouvelle opportunité, de prendre soin, de réconforter, de nourrir différemment. Et ça nous a obligés à être un peu créatifs, d'emblée, pour voir rejoindre ceux que nous ne pouvions pas rencontrer physiquement. Alors on a fait comme on a pu, avec les moyens techniques qui aujourd'hui nous permettent quand même d'avoir des rendez-vous quotidiens. Ah oui, vous avez un diocèse très actif. J'en rends grâce à Dieu, vraiment. Très actif sur la communication, et en tout cas le message qui va vers l'autre, l'accessibilité. Et la question que je voulais vous poser, c'est, quand on est loin, et même si on trouve d'autres moyens, même si on dépasse sa frustration, etc., est-ce qu'on a quand même la sensation de pouvoir donner un sens à tout ça ? Vous voulez parler de cet épisode ? Oui, oui. On ne peut pas aller trop vite, comment dire, dans l'explication, parce que chacun l'a vécu à sa manière. On a vraiment des gens qui en ont trouvé des opportunités, comme je disais, de créativité, de trouver d'autres moyens de vivre, d'autres pour qui ça a été un moment très, très éprouvant. Donc, trouver un sens, il faudrait juste vérifier que ça ne mette pas en difficulté les gens pour qui ça n'a eu aucun sens, et même ça a mis en péril, peut-être, leur équilibre. En revanche, voilà, on a pu trouver des portes, ouvrir de nouvelles portes, qui ont pu, effectivement, rejoindre certaines personnes. Moi, je l'ai pris de manière assez positive après le premier état de sidération. Et en même temps, on ne savait pas combien de temps nous allions rester dans cette situation. Donc, au début, on se disait, bon, allez, on a quelques jours à attendre. Et puis, le plus difficile à gérer, c'était l'impression de s'installer dans une durée avec beaucoup de points d'interrogation. Et personnellement, ça a aussi été des temps où j'ai pu me poser, où j'ai pu commencer à porter dans la prière aussi toutes ces personnes que je ne pouvais pas encore rencontrer. Et peut-être, ça m'a évité de me précipiter trop vite dans un activisme qui, quand même, à Monaco, peut nous saisir rapidement. Ah, c'était un peu ma question. Un petit peu, voilà. C'était un peu ma question. C'est que vous arrivez de Nantes, je crois. Oui, c'est ça. Vous arrivez de Nantes quand vous rejoignez Monaco. Est-ce que... Alors, on imagine que déjà, ce n'est pas le même contexte. Vous l'avez dit, c'est un diocèse particulier puisque c'est en même temps un pays. Donc, c'est différent d'une ville, si grande soit-elle. Est-ce que vous avez été... Alors, sortie du confinement, vous avez été surpris par le rythme parce que la vie à Monaco et la vie du diocèse est très, très fournie quand même. Vous avez raison de préciser après la fin du confinement. Parce que finalement, c'était plusieurs mois sans... Alors, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on a retrouvé... Oui, un rythme. Un rythme. Voilà. Sensiblement, ce n'est pas supérieur. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et puis aussi, comme homme public, l'évêque reçoit aussi beaucoup d'invitations institutionnelles ou parce qu'il fait partie de l'institution. et effectivement, il y a aussi à intégrer cette vie foisonnante, qu'elle soit culturelle, sportive, institutionnelle, associative. Associative. Associative, énorme. Et bien, à faire un peu son... Comment dire ? Son chemin. Oui, son chemin, à réfléchir, à voir un peu l'impact de telle ou telle activité, de la présence de l'évêque. Donc, fondamentalement, je pense que l'évêque est l'évêque de tous. Ça, pour moi, c'est une espèce de... C'est un postulat de bazar. Oui, exactement. Qui me nourrit et qui m'aide le matin à repartir d'un bon pied avec enthousiasme et un peu de curiosité aussi de ce qui va pouvoir se passer parce qu'il se passe beaucoup de choses dans une journée, la journée d'un évêque. Mais a priori, être l'évêque de tous, mais sans pouvoir être partout, partout en même temps et en tout temps. Donc, il y a aussi des choix, des discernements, des ajustements à faire dans la disponibilité. Mais pour moi, c'est quand même une des caractéristiques de l'évêque et du pasteur en général et particulièrement à Monaco, c'est d'abord un état d'esprit, une disponibilité, une écoute et donc un intérêt pour des domaines très variés et à Monaco. Il y a le choix. Il y a le choix, effectivement. Tout en gardant la distance nécessaire, le temps de la réflexion, le temps de la prière, le temps de... Oui. De soigner aussi la vie intérieure, non pas comme une espèce de retrait ou une distance qu'on mettrait par rapport au monde et à ceux qui nous entourent, mais de quoi, comment dire, nourrir cette vie intérieure pour pouvoir être encore plus disponible. et parfois, on manque peut-être un peu de cette qualité de vie intérieure, de s'arrêter quelque chose. Pas seulement les évêques, je vais vous dire. Ah bon ? Pas seulement en tant qu'évêques. En vous écoutant, je me dis cette curiosité qui est quand même un don, parce que la curiosité et l'envie d'être disponible pour tous, de les connaître, de les rencontrer, c'est un don et c'est une qualité. Elle doit se conjuguer, comme vous dites, avec une certaine réserve ou en tout cas, un équilibre avec une vie qui est moins ouverte, moins curieuse, même si elle est tournée vers d'autres curiosités. La prière, c'est une autre curiosité. Oui, oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ces choix-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous dites ça, j'aimerais bien quand même, j'aimerais bien faire ça ? Vous savez, il y a le principe de réalité. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est toujours une boussole parce qu'on peut rêver, mais notre vie ne peut pas se fonder sur une succession de rêves. Et parfois, effectivement, il peut y avoir plusieurs propositions qui se font concurrence, dont, voilà, peut-être même plusieurs, comment dire, pourraient m'attirer ou m'ouvrir un peu l'esprit à quelque chose de neuf auquel j'aspire et puis on fait des choix. Et puis parfois, vous savez, vous pouvez avoir trois beaux projets en deux jours et puis vous attrapez le Covid. Ça m'est arrivé moi aussi comme à beaucoup d'autres en principauté. et aucun des projets ne se réalise parce qu'on a nos limites personnelles et consentir aux limites, c'est peut-être pas forcément facile à Monaco, mais on est tous confrontés personnellement ou dans l'environnement qui est le nôtre. Oui, il y a des choix à faire, des orientations à travailler et voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas, je reste disponible mais... Mais pas débordé. Pas débordé. Et le mot oui fait partie de mon vocabulaire et le mot non aussi ou alors pas cette fois-ci. J'aime bien laisser des portes ouvertes parce qu'à un non sans explication, sans laisser une porte ouverte à l'espérance, j'aime bien d'ailleurs dans l'accompagnement des personnes qui me disent leur incapacité de franchir tel pas de foi, de pardon, de réconciliation. je leur dis souvent vous ne pouvez pas pour l'instant. Pour l'instant. Peut-être qu'on pourra revenir sur cet élément. le mot du chemin pour moi est très important. Quand on commence à accompagner des personnes, on les accompagne sur un chemin, un chemin de croissance et on ne peut pas faire n'importe quel pas à n'importe quel moment sur ce chemin. Donc pour l'instant m'a parfois aidé à accompagner des personnes qui se sentaient bloquées et ça m'a été utile aussi pour moi dans certaines circonstances de ma vie de dire voilà je fais le pas que je peux faire aujourd'hui et demain sera un autre jour. Ça s'appelle l'espérance. En tout cas, l'espérance se nourrit aussi de... On dit toujours dans la foi chrétienne on dit l'espoir c'est ce qui rend la vie capable d'être vécue. On ne peut pas... Alors, il y a beaucoup de gens qui disent l'espoir c'est ce qu'il faut perdre en dernier. C'est peut-être un peu ça le résumé de... Enfin, le résumé. L'élément important du chemin que vous décrivez c'est-à-dire que qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir faire des pas en avant ? Parce qu'il voit soit une lumière au bout du tunnel ou il voit une porte entre-ouverte ou il voit au loin quelqu'un qui sourit et qui lui ouvre les bras alors que jusque-là il pensait ne compter pour personne. Ce sont des petits événements comme ça qui font qu'on fait on fait un pas de plus et puis parfois je dis souvent parfois on voit mieux les yeux fermés. Bien sûr, il faut les ouvrir et les ouvrir sur le monde parce qu'on ne peut pas aimer ce monde sans le regarder sans le contempler sans en être encore un peu émerveillé si on peut encore être émerveillé aujourd'hui. et je prie pour qu'on ne perde pas cette capacité d'étonnement et d'émerveillement mais à certains moments retrouver le chemin de l'intériorité nous permet de voir les choses comme dit Saint-Exupéry de voir avec le cœur l'essentiel comment peut-on voir l'essentiel ? C'est une de mes questions aujourd'hui. À Monaco où est l'essentiel ? Comment peut-on voir l'essentiel ? Vous voyez quand je vous dis comment on fait les choix il y a le sens de l'essentiel quelque part que vous avez décrit le principe de réalité c'est un sens de l'essentiel premier vous avez mentionné une chose importante vous avez dit parfois la présence de l'évêque change les choses c'est-à-dire que vous vous posez aussi la question de dire est-ce que ma présence va influencer aider donner un sens différent à cette manifestation ou à ce moment ça c'est une responsabilité de pasteur ça Oui mais très difficile à mesurer parce que parce qu'on n'a pas toujours le retour et puis il y a le retour immédiat merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation mais ça ça veut rien dire je réponds poliment merci beaucoup mais ça dit pas grand chose de ce qui a pu être vécu en profondeur de la signification de la présence de l'évêque à telle ou telle manifestation moi je cherche pas à mesurer je cherche pas forcément les fruits immédiats je pense pouvoir me rendre disponible dans la mesure où je le peux ça veut dire des activités que je fais chaque année parce qu'elles font partie de ma responsabilité première d'autres où je vais une année ou l'autre ou pas forcément à chaque fois d'autres où je m'intéresse mais sans forcément participer à être très active mais c'est surtout de l'ordre de la mise en disponibilité de la proximité pour reprendre l'image du pasteur le pasteur le premier comment dire la première mission qui lui revient c'est d'être présent à ceux dont il a la charge c'est pas que celui qui mène c'est aussi celui qui entoure qui accompagne c'est une présence c'est une très belle image du pape François qui parle du pasteur et du lien du pasteur avec son troupeau alors bien sûr c'est qu'une image je ne considère pas les monégasques qui résident comme un ensemble de troupeaux mêlants mais bon c'est une image que Jésus lui-même reprend il déclare qu'il est un bon pasteur voilà exactement ça nous donne une idée et le pape François dit le berger le pasteur bien sûr on le voit facilement prendre la tête du troupeau pour conduire ceux dont il a la charge et éviter qu'il ne se perde bon et donc on va suivre le pasteur mais il prolonge la métaphore oui mais le pasteur parfois il doit être au milieu du troupeau parce que il n'est pas comment dire un être à part il est d'ailleurs lui-même est une brebis que Dieu conduit si le Christ et c'est ce que nous pensons dans la foi dans la foi chrétienne si le Christ est le berger le pasteur les pasteurs ici-bas les prêtres les évêques et même le pape demeurent des brebis qui doivent se laisser aussi conduire par le pasteur et puis on reste frères et sœurs avec l'ensemble des croyants et même l'ensemble de nos frères et sœurs en humanité et si on n'est pas au milieu d'eux et le pape va même jusqu'à dire il faut que le berger au bout d'un moment il sente le mouton il ait l'odeur de ses brebis sinon sinon il est con et donc il doit être aussi sentir ce qui se passe même jusque dans sa chair ou dans son vous voyez il doit vibrer ça c'est important monseigneur parce que on a cette image parfois vrai ou pas de de l'évêque ou du chef de l'église qui est un peu loin parce qu'il n'est pas dans le même quotidien que que c'est que les fidèles il n'est pas exactement parce qu'il a une charge il a une responsabilité comme vous le dites et puis il a des moments imposés etc. qui font qu'on a l'impression qu'il est un peu loin vous savez c'est le risque de toute personnalité de toute personne en responsabilité oui effectivement parce que effectivement la charge la responsabilité d'ensemble voilà donc c'est un vrai un vrai point d'attention de toujours se dire voilà oui le guide qui marche en avant mais d'ailleurs il n'est jamais seul parce qu'un évêque est entouré de collaborateurs et les pasteurs dans l'église ne gouvernent jamais seul c'est ça ils ont toujours des conseils des collaborateurs même le pape c'est concerté bien sûr bien sûr et on écoute oui on écoute on enquête on interroge et puis après on tranche c'est la démarche du pape oui c'est la démarche synodale c'est ça c'est ensemble alors je poursuis quand même la métaphore du pape François sur le berger parce qu'il dit il peut être devant il guide il doit être au milieu parce qu'il fait partie lui-même du troupeau mais il peut être aussi derrière le troupeau pourquoi d'abord il verra plus facilement si on a l'un ou l'autre qui est en difficulté au bord du chemin parce qu'au lieu de les avoir dans le dos il les a devant et que parfois les brebis connaissent déjà le chemin pour aller où il faut et qu'on peut se laisser inspirer et comme interpeller même par d'autres qui peuvent avoir les bonnes idées qui peuvent avoir les bonnes intuitions et du coup on sera là pour encourager confirmer réconforter mais pas forcément toujours pour être le premier à marcher pas toujours guidé alors voilà le tout c'est de savoir où est-ce que je me situe aujourd'hui parce qu'un pasteur qui serait toujours en arrière juste à regarder vaguement son troupeau déambulé et qui donnerait pas des directions ou qui prendrait pas de décision pour changer de chemin ou pour trouver une autre manière de vivre ce chemin de foi on peut le dire il manquerait peut-être quelque chose donc je pense que c'est l'équilibre entre ces trois positionnements qui peut nous éclairer sur ce que peut être la mission d'un évêque aujourd'hui et de la même manière d'un prêtre c'est-à-dire qu'à tous les niveaux de la... on n'est pas dans des échelles la question que je lui posais c'est qu'on n'est pas dans des échelles hiérarchiques en fait non alors il y a un peu parce que de fait il faut bien qu'il y en ait qui à un certain moment décident voilà c'est ça et donnent les missions aux autres mais dans le fond qu'on soit prêtre évêque cardinal ou pape le fond est le même c'est-à-dire que le positionnement dans le troupeau c'est toujours le même c'est toujours le même c'est toujours le même alors forcément l'échelle n'est pas forcément la même la responsabilité pas complètement la même mais dans le fond et c'est pour ça qu'un un évêque est choisi parmi des pasteurs qui ont déjà expérimenté ce que c'était que d'être voilà d'être oui d'annoncer l'évangile et de le vivre parce que ce n'est pas seulement de l'annoncer et avec une expérience pastorale soit dans le cadre de paroisse soit dans la formation de séminaristes et voilà alors vous avez fait du séminaire oui vous étiez d'ailleurs à Nantes entouré de séminaristes alors oui ma dernière mission qui n'a duré que six mois vous savez là j'ai formé des séminaristes pendant six mois et je m'imaginais rester encore de nombreuses années là-bas ça a duré seulement six mois avant j'étais à Rome à la Trinité des Monts où j'étais recteur dans un sanctuaire avec beaucoup de touristes et de visiteurs mais la formation et la transmission a toujours été un élément important dans mon chemin parce qu'à ma grande surprise j'ai commandant un peu travaillé pour savoir d'où vous veniez ce que vous aviez fait avant j'ai appris que vous aviez été professeur d'anglais alors quelques mois pour être franc j'ai fait les études et j'ai commencé à faire des remplacements comme jeune comme jeune professeur mais comme il y avait le chemin de vocation au sacerdoce qui se dessinait et qui s'est confirmé ben voilà je ne suis pas allé très très loin mais j'ai quand même eu quelques expériences d'enseignement et qui m'ont bien plu et qui ne me sont pas complètement inutiles aujourd'hui parce que l'enseignement la pédagogie l'explication exactement fait partie intégrante de ma mission vous avez gardé l'anglais ? vous le parlez toujours ? ben à Monaco ça sert un petit peu ben oui alors je suis assez content ça a dû en surprendre plus ben oui oui surtout que bon parfois les français sont connus comme ne faisant pas trop d'efforts pour les langues et donc l'anglais ben je suis assez heureux de pouvoir l'utiliser de temps en temps parce que c'est mon ancienne formation et mon séjour en Italie m'a permis aussi d'ouvrir la porte de la langue italienne qui vous sert aussi beaucoup ici qui vous sert aussi beaucoup à Monaco ben oui alors justement quand on parle de s'exprimer et vous parlez de la position du pasteur quand vous prenez la parole parce qu'il y a des moments et notamment lorsque vous prononcez des homélies il y a des moments où ce n'est pas que votre présence c'est aussi votre parole et notamment moi je me souviens de l'homélie que vous avez prononcée à l'occasion du tédéum de la messe d'action de grâce de la fête nationale où je me suis dit voilà un évêque qui parle à ses fidèles pas uniquement un message c'est aussi une vraie conversation que vous avez souhaité installer avec eux est-ce que vous avez eu des retours après ces prises de parole c'est pas que celle-là mais vous avez des homélies qui sont toujours des conversations vous engagez la conversation oui alors vous savez on fait comme comme on peut oui je sais je sais alors en plus vous prenez l'exemple de la fête nationale qui est quand même un exercice oratoire très particulier très difficile parce que vous avez vous avez l'essentiel de ce qui compte dans le pays qui est là ah oui c'est pas un dimanche comme les autres non c'est pas un dimanche comme les autres avec une palette très large de convictions et d'adhésion à la fois mais quand même un attachement commun à notre pays et à son prince c'est vrai à la famille princière donc je pars souvent de ce qui nous réunit et c'est vrai que chaque année j'essaie de trouver une porte d'entrée c'est pas toujours toujours simple parfois si je rencontre le prince quelques jours avant je lui demande la validation du thème bon la dernière fois effectivement j'avais beaucoup développé le thème de la responsabilité j'aurais sans doute la première année de ma présence je n'aurais pas choisi ce thème mais avec petit à petit comment dire mon initiation au monde monégaste la connaissance la rencontre des uns et des autres les circonstances oui les circonstances et puis je suis un peu attentif quand même à ce qui se passe au niveau institutionnel politique ou autre et on sent bien que ça peut être un instant de communion forte mais aussi d'appel à ce que chacun soit à sa place et là en l'occurrence c'était mon thème prenne ses responsabilités et d'autant plus qu'en cette journée tous les regards sont tournés vers le prince et sa famille qui exerce toutes les responsabilités et alors du coup on lui en est très reconnaissant mais quelle est enfin ma question c'était ça et nous comment pouvons-nous à notre place porter notre part de responsabilité pour que ce magnifique pays où nous sommes heureux et où nous vivons préservés voilà préservés et on est tous d'accord mais est-ce qu'on n'oublie pas parfois ce que nous sommes et que ce que nous sommes c'est l'oeuvre de ceux qui ont voulu le construire le protéger le préserver nos princes et nous-mêmes et chacun de nous du plus petit au plus grand est responsable de ce qui lui est confié et c'est ça qui fait que la principauté peut grandir non pas seulement comme une espèce de coquilles vides voilà avec plein de clichés et je sais bien parce que j'en avais beaucoup avant voilà mais découvrir découvrir au quotidien ceux qui font la principauté moi m'encourage beaucoup à inviter à être responsable c'est comme un trésor remis entre nos mains alors soit on le reçoit comme un enfant gâté qui trouve que c'est normal qui voilà qui devait recevoir ce cadeau et qui s'en occupe pas plus que ça qui voudrait pas qu'on le lui reprenne mais finalement il n'en prend pas soin il est à moi mais bon il est là voilà et du coup comment prendre soin voilà c'était un peu l'axe de c'était l'axe de ma réflexion à ce moment là aussi pour inviter les institutions voilà à travailler à s'entendre parce que c'est le même trésor qui est remis entre nos mains donc il faut bien qu'on s'entende voilà au mieux et qu'on s'estime qu'on puisse vraiment collaborer alors c'est intéressant cette fête nationale vous voyez puisqu'on en parle c'est un peu unique que l'archevêque puisse l'adresser au pays puisque c'est pas oui c'est pas courant et en même temps ouvrir des portes aussi à cette dimension spirituelle qui n'est pas qui n'est pas un détail à Monaco enfin notre histoire notre patrimoine tout ce qu'on essaye de vivre et là c'est c'est un autre aspect de ma mission aujourd'hui c'est de de vérifier que tout ça ne sont pas seulement des vestiges du passé mais qu'on retrouve une question de sens derrière parce que parce que l'archevêque à Monaco et il faut le rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne l'ont pas à l'idée l'archevêque à Monaco est le deuxième personnage politique de l'état oui après le ministre d'état après le ministre de l'état c'est quand même alors ça veut dire tout le monde peut l'artempréter à sa manière mais ce que ça veut dire vraiment fondamentalement pour ceux qui font Monaco c'est que l'église est partie intégrante du développement de notre société oui ce qui est quand même voilà alors est-ce que quand on a dit ça on peut entendre monseigneur ceux qui nous disent oui mais alors c'est pas laïc est-ce que la laïcité exclut totalement le rôle de l'église dans le développement social non parce que bien souvent quand on prononce le mot de laïcité si on le comprend comme dans certains pays je ne citerai pas en fait c'est on ne veut pas de religion c'est ça alors que la laïcité donne les moyens à chacun de vivre en conscience ce qu'il a à vivre donc ça ne peut pas être quelque chose d'anti-religieux c'est pas une exclusion donc du coup comment l'homme peut vivre dans toutes les dimensions de son existence en toute conscience et c'est intéressant parce qu'on voit à Monaco il y a justement à la fois effectivement ce qui peut paraître pour certains complètement anachronique d'un pays qui a la religion catholique comme religion d'état et en même temps un respect absolu de tous ceux qui confesse une foi chrétienne non catholique une autre foi ou pas de foi ou pas de foi du tout du tout mais qui acceptent voilà qu'il y ait une part de Monaco fondée dans son histoire dans sa constitution dans son dans son être même qui intègre mais sans exclusion et on le voit il y a beaucoup de personnes qui sont heureux de vivre cette dimension même s'ils n'en partagent pas toutes les dimensions mais ça aussi ça peut être différent pour vous enfin j'imagine de croiser le chemin chaque jour dans dans ces fonctions que vous acceptez ces rendez-vous ces présences que vous assurez sur de nombreux événements de croiser le chemin de de fidèles d'autres fois ou de gens qui ne partagent pas votre foi est-ce que est-ce que ça c'est c'est une atmosphère qui vous était familière oui finalement oui parce que dans la vie sauf à vivre dans une bulle dans un monastère et encore les monastères sont beaucoup plus ouverts au monde qu'on ne croit c'est là dès qu'on rencontre quelqu'un la grande question c'est qu'est-ce qui est intéressant quand on rencontre quelqu'un est-ce que enfin c'est la personne d'abord la personne et parfois on peut avoir des échanges très très enrichissants et même bouleversants avec beaucoup d'autres des personnes avec d'autres profils ou d'autres parcours et puis même à Monaco je taquine un petit peu les monégasques c'est vrai qu'on se met facilement l'étiquette catholique parce que parce qu'on est catholique sur trois ou quatre générations mais bon est-ce que dans l'investissement personnel l'expérience spirituelle la cohérence de vie le sens que ça donne la joie de pouvoir le partager à d'autres voilà il y a encore du chemin donc moi les étiquettes comment dire ne m'intéressent que modérément alors je sais que dire ça à Monaco peut-être ça peut faire réagir parce que parfois on peut être pris par la tentation de de vivre en fonction de la enfin en fonction du de la fonction disons-le on joue un peu les mots l'habit parfois peut faire le moine qui passe avant qui passe avant la personne et en arrivant ici avant même de mettre les pieds à Monaco j'avais fait une petite prière j'avais dit j'avais dit au Seigneur aide-moi à voir l'invisible je ne sais pas comment ça m'est venu ah oui vous en avez parlé très vite je vous ai entendu je vous ai entendu même d'arriver aide-moi à les regarder comme tu les regardes c'est-à-dire pas s'arrêter à la couche plus superficielle mais à l'intérieur aide-moi à voir l'invisible aide-moi à voir ce que peut-être qui ne se voit pas à l'oeil nu et j'ai toujours présent ça à l'esprit quelles que soient les personnes que je rencontre que ce soit comment dire lors d'un événement comme le Grand Prix de Monaco qui est récent et qui forcément a été un grand moment où j'étais vraiment heureux de participer ou quand on organise un déjeuner pour les personnes démunies parce qu'on fait ça chaque année à Monaco quoi qu'on pense ceux qui ne nous connaissent pas vraiment ou encourager ceux qui font des maraudes autour de la principauté pour aller au secours des gens vraiment en détresse cette année j'ai visité tous les établissements de santé toutes les maisons de retraite de la principauté et des paroisses que nous desservons je suis même allé jusqu'à Pey à la maison de retraite et voir les gens comme ils sont où ils sont et c'est vrai que là comme vous disiez tout à l'heure la présence de l'évêque malgré lui malgré ses limites et ses pauvretés a un effet que lui-même ne maîtrise pas c'est-à-dire que les gens sont honorés touchés pour peu qu'on ait une relation de simplicité avec eux les gens sont sensibles la présence du pasteur pour reprendre les images que vous donniez tout à l'heure le troupeau est sensible à ce que le pasteur soit à ses côtés et qu'il soit devant au milieu derrière c'est important pour le troupeau de savoir que le pasteur est là donc c'est forcément vous parliez tout à l'heure d'entre-ouvrir des portes cette présence ouvre des portes puisqu'elle ouvre la disponibilité des autres en fait alors nous l'espérons c'est ce pourquoi nous nous rendons disponibles il faut aussi accepter de ne pas tout maîtriser et là aussi c'est encore un défi à l'époque d'aujourd'hui de se dire voilà on est plutôt pour prendre une autre image de l'évangile des semeurs on sème le grain on n'est pas forcément maître de la croissance et on ne gère pas la météo et on le sait bien même à Monaco où elle est quand même plutôt clémente et c'est vrai qu'il y a toute une part où à certains moments on doit laisser grandir on laisse la personne faire son chemin on n'est pas maître des effets de nos prédications de nos conseils de nos décisions mais c'est beau aussi qu'on ne voit pas toujours tous les fruits on pourrait peut-être s'attribuer à soi-même le fait de temps en temps on a des fruits pour nous encourager à persévérer et puis à certains moments on les voit moins pour bien comprendre qu'on n'est pas le seul sur le terrain et puis aussi c'est ma conviction la plus profonde que c'est aussi l'Esprit Saint qui touche les cœurs avant notre parole avant notre parole bien sûr il y a encore de l'invisible beaucoup 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 alors vous arrivez à Monaco et vous donnez une impulsion enfin je ne sais pas si on appelle ça une impulsion vous dites c'est l'église de tous il faut qu'on parle à tout le monde et pour ça vous mettez en place des outils où vous donnez l'autorisation à des propositions où vous validez des propositions qu'on vous fait on dit souvent enfin moi ce que j'entends dire souvent c'est à Monseigneur David c'est celui qui nous parle tout le temps alors avec avec des émissions avec et puis surtout ce que vous faites c'est que vous dites on va mettre la messe en direct le dimanche à l'antenne je me souviens de cette conversation où vous me dites la seule chose je ne veux pas vider les églises est-ce que vous pensez qu'avec le recul maintenant la retransmission a vidé ou pas les églises non je ne pense pas en plus ça s'est fait après la période donc il y avait aussi une autre manière de rejoindre les personnes aujourd'hui je n'ai pas du tout cette impression et je me dis si ça peut ouvrir quelques portes alors voilà il y a aussi des limites vous le savez bien on en a parlé à plusieurs reprises parce qu'on montre une communauté à un momenté bon et puis ce n'est pas forcément bon mais on a fait le choix de montrer les communautés comme elles sont aujourd'hui et puis voilà c'est une fenêtre ouverte sur une réalité qui fait voilà qui constitue Monaco et qui peut permettre à des gens de se recueillir de prier d'entendre une prédication des textes et je pense qu'effectivement c'est une autre manière de se rendre présent qui ne doit pas remplacer la vraie rencontre bien évidemment mais aujourd'hui on est dans un monde d'images et je pense que quand on peut être présent là aussi c'est une question de disponibilité voilà alors après effectivement alors je suis un petit peu étonné que vous disiez que des gens disent que je parle beaucoup parce que j'ai des gens qui me disent à parler à tout le monde parce que certains me disent on ne vous entend jamais alors aussi parce que peut-être ils n'ont pas non plus les informations sur l'éditorial que le diocèse donne chaque mois chaque mois et puis beaucoup d'autres occasions mais aussi parce que on ne peut pas non plus dire à l'évêque enfin attendre de l'évêque qu'il soit présent à toutes les manifestations et toutes les messes de toutes les paroisses il doit aussi laisser faire les prêtres qu'il a envoyés en mission et c'est peut-être ça quand on dit vous parler à tout le monde c'est qu'on a cette impression que le diocèse parle d'une voix d'une voix qui est guidée par le même principe que ce soit le prêtre de l'église Saint Charles ou celui de la cathédrale qui s'exprime et qui retranscrit ou qui en tout cas qui communique une route que le chemin que vous avez tracé c'est peut-être ça oui je pense qu'il y a il y a aussi un gros travail qui a été fait par mon prédécesseur Monsignor Barcy qui en 20 ans a vraiment voulu comment dire nourrir une conscience diocésaine peut-être avant on avait peut-être un éclatement plus grand des paroisses un peu juxtaposées voilà et là lui il a vraiment beaucoup beaucoup travaillé à comment dire à l'unité à ce qu'il y ait des services diocésains plus consistants la communication par exemple la formation ça a été jusqu'à l'incarnation dans une maison la maison diocésaine qui n'est la maison d'aucune paroisse mais qui est la maison de tous et sans forcément avoir des initiatives très révolutionnaires j'ai imaginé que maintenant que nous disposons de cet outil ils puissent vivre oui parce qu'il y a des conférences alors le diocèse organise des conférences et pas que des conférences religieuses oui on a eu beaucoup d'expériences beaucoup d'expériences de débats voilà et j'ai décidé alors là je vous dis c'est vraiment pas c'est pas de l'inédit mais tous les jeudis quand je suis présent ici j'ai décidé de célébrer une messe pour tous ceux qui veulent à Monaco à midi 15 et après chacun apporte de quoi partager un repas et ça fait maintenant plus d'un an un an et demi bientôt deux ans que nous proposons à tous ceux qui le souhaitent ici de nous rejoindre c'est très simple il n'y a pas besoin de réserver il n'y a pas besoin et on partage et on partage et on partage et voilà et on vient déjeuner avec l'évêque et c'est très bien pour ceux qui peut-être n'ont pas de raison particulière de demander une audience parce qu'ils n'ont rien à demander ni rien à exprimer ils sont les bienvenus c'était la question que je voulais vous poser c'est comment et pourquoi on s'adresse à l'évêque c'est-à-dire qu'on va lui on va quoi on va requérir une faveur on va on va demander un conseil quand on vous demande audience vous dites ils n'ont rien à demander quand on vous demande audience est-ce que ça peut être aussi pour parler avec vous oui beaucoup plus souvent que pour venir demander quelque chose alors forcément quand on est un personnage un peu vous connaissez Monaco vous savez bien qu'on a toujours un peu cette petite tentation d'essayer le plus haut possible en disant que ça va être beaucoup plus efficace voilà bon or la particularité de l'évêque ici c'est qu'effectivement il est un personnage public institutionnel mais qui ne fonctionne pas complètement selon les règles habituelles ni de l'administration ni du gouvernement il n'est pas dans l'exécutif c'est sûr voilà exactement donc il est un peu décalé par rapport et c'est vrai que moi a priori je suis disponible pour accueillir ceux qui veulent alors bien sûr il y a des collaborateurs il y a des personnes qui viennent me rencontrer parce que étant eux aussi membres de l'institution c'est important qu'il y ait des articulations et qu'on se connaisse bien humainement avant d'avoir à collaborer ensemble sur des dossiers voilà et puis il y a des personnes qui très simplement viennent se présenter à moi pour mieux pour mieux connaître ou parfois partager quelques préoccupations ou questions ou parfois des projets ou des idées alors bien sûr là aussi ça doit passer à travers une réflexion un vrai discernement on ne peut pas à Monaco toujours accompagner tous les projets toutes les idées toutes les initiatives mais on peut toujours s'écouter partager apprendre à se connaître voilà alors à la marge il y a parfois effectivement des demandes d'aide ou de soutien ou de recommandations ce qui est très important c'est d'essayer de discerner ce qu'il y a derrière la demande parce qu'il y a parfois la demande il y a parfois d'autres demandes derrière la demande ou d'autres questions voilà mais en tout cas l'écoute il peut toujours y avoir de l'écoute et de l'attention à la personne même si on ne peut pas toujours donner suite à toutes les demandes concrètes est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez chez vous à Monaco ? c'est une belle question j'ai beaucoup déménagé dans ma vie de ma vie de prêtre j'ai regardé un peu votre parcours vous avez quand même beaucoup bougé donc je m'adapte assez facilement mais je me demandais tiens mais à quel moment je vais sentir ce basculement bon il s'est fait de façon il n'y a pas eu un événement mais il s'est fait de façon insensible et je vois bien encore le week-end dernier j'ai des amis qui sont venus me visiter je leur ai fait un petit résumé de l'histoire de la principauté comme si et de fait je commence à dire nous et quand je reviens tout à l'heure vous avez dit notre pays ah oui j'ai dit ça oui oui j'ai dit notre pays notre prince notre principauté mais ça je pense que chaque évêque se dispose à épouser une terre et c'est vrai pour n'importe quel évêque et souvent on est envoyé dans un endroit qu'on ne connaissait pas avant alors vous ne connaissiez pas Monaco ? si je vous dis ce que je savais de Monaco ça ne m'a pas trop voué ça ne veut pas enrichir la conversation vous n'étiez pas venu à Monaco vous ne connaissiez pas le pays vous connaissiez Monaco évidemment comme tout le monde vous saviez que ça existe mais vous ne connaissiez pas non pas vraiment et maintenant je ne sais pas si je connais c'est-à-dire que plus le temps avance plus je suis prudent avant de définir Monaco vous êtes passé derrière le rideau maintenant de quel Monaco me parlez-vous voilà et puis il y a plusieurs Monacos et puis ces Monacos-là ils ne se retrouvent pas tout le temps il y a des moments quand même on le voit vous parlez de la fête nationale c'est notamment un moment où il y a le Monaco tous les Monacos et puis ceux qui aiment Monaco parce qu'il y a aussi moi j'étais surpris de voir le nombre de personnes qui aiment Monaco et y compris dans ceux qui résident à l'extérieur dans des sphères complètement différentes mais oui avec des personnalités des parcours des très 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 différents très différents alors vous avez été tout à l'heure vous l'avez dit c'est le pape François qui m'a nommé donc il vous a choisi oui en tout cas pour être pour être l'archevêque de Monaco est-ce que vous diriez qu'être aujourd'hui sous la conduite du pape François c'est une époque différente ou en tout cas moi j'ai quand même la sensation que le pape François est un pape à part alors on l'a dit d'autres papes oui c'est vrai mais c'est vrai que c'est aussi c'est peut-être aussi lié à l'époque que nous sommes en train de vivre peut-être aussi parce qu'on avait des personnalités qui ont précédé moi mon principe c'est que j'essaye de les tenir toujours ensemble parce qu'il peut y avoir une tentation d'essayer de pas d'opposer mais en tout cas de de oui d'essayer de se dire bon moi je vois qu'on a une vue d'ensemble assez intéressante et c'est vrai que les pas précédents étaient peut-être plus faciles plus lisibles plus faciles à cerner peut-être même à définir parfois un peu trop rapidement parce que quand on regarde les personnalités de Jean-Paul II et de Benoît XVI c'est beaucoup plus complexe et plus fin que ce qu'on a pu dire parfois de manière très rapide mais là de fait oui on est peut-être devant une personnalité peut-être plus inclassable enfin en tout cas plus surprenante une autre culture un autre parcours alors voilà il vient d'un continent différent c'est à dire que alors vous me direz les sud-américains vont vous dire il vient de chez nous alors que Benoît XVI et son prédécese Jean-Paul II étaient des papes européens entre guillemets donc lui il vient d'un autre continent c'est quand même déjà pour nous puis un autre parcours spirituel c'est un jésuite avec la capacité de mettre en question beaucoup de choses on voit bien qu'il a sans doute aussi parfois il lance des choses et il est curieux de voir ce que ça va donner comme effet il voit où retombe la poussière voilà exactement et en même temps une vie spirituelle intense je vous cache pas que dans l'église c'est pas toujours facile même par rapport aux chrétiens ou aux prêtres ou aux jeunes prêtres qui ont besoin d'être parfois un petit peu réconforté éclairé peut-être même décodé quelques déclarations voilà parce que c'est un pape qui a le sens de la formule donc il faut à la fois accueillir en même temps voir qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire voilà dans quel contexte il l'a dit à destination de qui donc il faut parfois prendre un petit peu de recul non pas pour pour mettre tout ce que le pape dit à distance mais pour mieux le comprendre être croyant ne signifie pas de laisser notre intelligence de côté et de dire le pape a dit ça donc on a plus rien à dire et je crois que le pape serait le premier à dire mais non le but c'est de vous faire réagir de vous faire penser et puis oui je crois que c'est aussi pour nous nous faire un peu avancer et puis alors on peut avoir des papes ou de manière un peu on peut se sentir en affinité spontanée d'autre moins de toute façon quoi qu'il arrive c'est le pape c'est le pape vous l'avez vu à Marseille quand il est venu oui mais de loin malheureusement enfin j'ai concélébré donc j'étais pas très loin de lui mais j'ai pas pu le saluer personnellement à ce moment là c'était un très grand moment je vous disais ça parce que les images de ce pape qui entre en fauteuil roulant étaient des images saisissantes et pourtant on n'avait pas cette sensation de le voir diminuer c'était pas ce qui c'était pas ce qui c'était pas ce qui émanait de lui exactement et c'est pour ça que je vous dis c'est peut-être un pape à part parce qu'il avait il a quand même cette présence alors là pour le coup c'est un vrai pasteur parce que quand il est dans ce stade il est au milieu oui puis ça le il retrouve toute son énergie quand il est au milieu du peuple comme il y a c'est une expression qu'il utilise c'est un pape populaire oui c'est ça alors c'est vrai qu'après après au quotidien une fois qu'on vit des grands événements comme ça et qu'il y a quand même oui qu'il y a eu un très bon succès il faut après au quotidien essayer d'accompagner et oui je sais que vous aviez été très sensible au succès des journées mondiales de la jeunesse qui sont tenues cet été aussi et notamment et on avait reçu Farxel Fourgon qui travaillait à vos côtés et qui était sur place et qui nous parlait de ce recueillement incroyable de jeunes dont on n'a pas l'habitude de dire qu'ils se taisent ah non mais là c'était alors c'est à chaque fois l'effet JMJ au début on a cru on a cru que c'était lié à la personnalité de Jean-Paul II qui les a lui-même inventés entre guillemets qui les a lancés et c'était absolument génial il fallait y penser réunir les jeunes du monde entier il fallait vraiment être il y a un petit peu de folie derrière tout ça on est d'accord et on s'est dit Jean-Paul II parti voilà puis quand on a vu la personnalité de Benoît XVI on se dit mais est-ce que Benoît XVI est-ce que le phénomène JMJ va pas parce que c'est c'est plus un professeur c'est voilà avec une espèce on dit de lui que c'est un théologien c'est vrai d'abord oui théologien mais même je pourrais dire un catéchiste chaque chaque mercredi ses audiences et puis théologien mais aussi avec de la nourriture spirituelle et même des textes très abordables qu'il faudrait peut-être qu'on redécouvre et bien le phénomène JMJ a survécu à Jean-Paul II et avec Benoît XVI j'étais moi-même à Cologne avec lui et en fait les jeunes rassemblés on a découvert que les jeunes n'étaient pas tellement rassemblés autour du pape mais autour du Christ en fait et quel que soit le pape ce qui réunissait les jeunes c'était pas juste un personnage charismatique mais Dieu lui-même encore une fois il était au milieu au milieu des troupes et pourtant on pourrait dire bon c'était peut-être voilà spontanément être au milieu de jeunes parce que c'est aussi une grande fête quand même pour tous ces jeunes du monde entier et bien il a joué ce rôle de pasteur et le pape François porte aussi et on l'a vu cet été voilà à la fois dans ses interventions il y a quelque chose qui stimule et alors ce temps de silence encore une fois le samedi soir pour tout vous dire le lendemain je rencontre un des jeunes du groupe et je lui dis alors c'était bien ils se sont dit oh c'était extraordinaire il me dit c'est la plus belle soirée de ma vie pourtant je le soupçonnais d'avoir déjà vécu des soirées d'un autre type et je lui dis mais qu'est-ce qui t'a plu il m'a dit la demi-heure de silence la plus belle soirée de ma vie une demi-heure de silence et c'est le grand mystère des GMJ comment ces milliers de jeunes qui sont dans une atmosphère de fêtes et oui vraiment de belles fêtes et de rencontres d'enthousiasme à un moment tombent là à genoux l'adoration et ils sont face voilà face à l'essentiel de leur vie vous voyez mon seigneur qu'il y a encore de l'invisible même dans le plus visible oui on n'a pas fini de le découvrir aujourd'hui on sent bien à Monaco il y a aussi des effets de demandes d'adultes de jeunes d'adolescents il y a eu 40% d'augmentation en France de demandes de baptêmes d'adolescents d'adultes il y a eu beaucoup de conversions aussi oui peut-être aussi parce qu'on est dans un moment on est un peu perdu et qu'il y a des chemins qui s'ouvrent à travers beaucoup d'incertitudes qu'il faut accompagner qu'il faut nourrir mais c'est quand même aussi stimulant pour nous de voir chaque année à Monaco des adultes des grands jeunes des jeunes professionnels des adolescents qui demandent à faire un chemin de foi et qui viennent vers nous avec une grande curiosité là encore une grande soif et est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de pouvoir les accueillir les accompagner c'est un peu le défi c'est pas l'évêque tout seul si on n'est pas vraiment si il n'y a pas ces équipes qui accueillent qui accompagnent qui font faire une expérience de vie fraternelle qui attire d'enthousiasme c'est aussi de retrouver l'enthousiasme de la foi la joie de croire et de le partager la joie de croire la joie de croire c'est à la fois une responsabilité parce que là aussi comme je disais tout à l'heure de la principauté c'est aussi un trésor qu'on porte dit Saint Paul dans des vases d'argile qui sont ce qu'ils sont mais ça peut être fragile oui si on si on le si on vit vraiment cette joie cette rencontre qui peut changer la vie parce que tous les papes le disaient c'est la foi c'est pas d'abord une doctrine qu'on se transmet depuis des siècles et on doit être fidèle à la doctrine c'est pas non plus un code de morale avec les commandements qu'il faut absolument appliquer c'est d'abord une rencontre c'est la rencontre avec quelqu'un et c'est pour ça que comme pasteur et comme évêque et archevêque de Monaco je me dis l'essentiel c'est d'abord qu'on se rencontre et la rencontre en elle-même est déjà un miracle quelqu'un d'autre que moi aussi digne que moi différent de moi que je suis mais je trouve que déjà quand deux personnes se rencontrent il y a comme une étincelle qui peut jaillir si on le veut bien si on le veut bien et donc c'est pas pour rien que dans le christianisme postule et met au centre de sa foi que Dieu est venu à notre rencontre et ça c'est le modèle de tout ce qu'on veut vivre aujourd'hui si on veut que notre vie ait de la valeur du sens elle ne peut s'appuyer que sur des rencontres et c'est pour ça que je suis très heureux aussi de vous rencontrer mais voilà j'allais le dire j'allais dire en fait c'était un peu l'objet de tout ça c'était de se dire et si on rencontrait si on rencontrait l'évêque parce qu'on peut vous rencontrer et d'ailleurs vous êtes toujours très très accessible en public partout mais c'est très on a très peu l'occasion de passer un moment avec vous donc je voulais vous remercier monseigneur d'avoir pris ce temps et surtout je voulais vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant de continuer ce chemin de foi dont nous parlions au début de notre entretien voilà de ne pas me décourager si parfois ce que je peux imaginer ce que je mets en oeuvre met un petit peu de temps voilà accepter aussi de ne pas toujours être compris ça fait partie de la vie mais là aussi peut-être de la patience aussi un peu de patience et puis de garder la joie de l'évangile en espérant qu'elle soit un peu contagieuse vous serez entendue j'en suis sûre et merci beaucoup encore une fois de votre temps de cette belle rencontre merci